Vous n'allez pas le croire. Il y a très souvent un forumer qui up un sujet, ce mec déteste le colis, et toutes les semaines au moins, il va up un sujet qui dit « il y a trop de galets brasillants dans les recettes de Dofus ». Et c'est à cause de ces connards-là que dans la dernière mise à jour, où il y a des stuff qui sont très axés farm-colis, comme la panoplie marteau-aigri, comme la panoplie barbérille aussi, qui vont être équipées par des farm-colis. C'est à cause de ces connards-là qui se plaignent du galet dans les recettes, qu'on n'a pas de galet, alors que c'est ceux qui en produisent qui vont avoir besoin d'équiper ces items. Et là, ce gros bouffon, il s'est dit « je vais faire un autre post-forum parce que les joueurs colis sont trop avantagés sur Dofus ». Consommable et coliseum. « Bonjour à tous, je me demandais pourquoi les joueurs en colis n'ont aucune perte d'énergie en cas de défaite, ni de vie après leur combat ». C'est vrai, pourquoi on n'utilise pas du pain et d'énergie quand on perd en colis ? « Ils produisent une ressource omniprésente, partout sans utiliser un minimum de consommables, ne se déplacent pas car directement TP dans une arène, machin, machin ». Le pire, c'est qu'il y a quand même 10 connards qui se sont dit « je vais upvote ». « C'est une bonne idée, les mecs en colis devraient utiliser du pain ». « C'est vrai, en plus ça referait un rework des pains et poissons, viande et compagnie ». Mais les forumers, les forumers sont incroyables. Donc, Killer Eka passe top 1 des plus gros bouffons que j'ai vu sur le forum Dofus, c'était le top 2 précédemment. Il passe top 1, il passe devant Serge. Ce gars déteste le colis, mais il déteste les joueurs colis. Il scinde en fait, il scinde la commune en 2 entre les joueurs PVM et les joueurs colis. En fait, tu ne peux pas aimer le colis pour lui et être autre chose qu'un connard. Du coup, il va tout faire pour te détruire ton plaisir de jeu. Ah, tu fais un petit peu de kama ? Oui, mais quand je fais du PVM, je fais 100 fois plus. Ah oui. Oui, mais là quand même, tu t'es fait 1 million en volonté galée cette semaine. Bah, je vais faire un post-forum en me disant qu'il faut retirer les galets du colis. Ah, tu n'as pas besoin de pain, toi, quand tu termines ton colis. Bah non, parce que en un match, je gagne 15 000 kama, alors je ne peux pas non plus le dépenser. Bah en fait, je vais faire un post-forum pour demander à ce qu'on ait du pain dans les recettes. Ah, quelle énorme merde. Joker masqué. Il s'est fait une transe. Ok. Tac, tac. Encore un joueur avec quelques rez. Mettons des gars dans la recette du pain. Ouais, c'est ouf. Bah, c'est Parra qui avait fait un post là-dessus. Deux secondes. Si le joueur ne se fait pas de transe, il est mort. Ah, il me fait une zade en plus. Il a encore une fois sous-estimé les dégâts de l'ennutrophes. Salut, Kuruno. Est-ce que Steamers, ça se joue de poux ? Bah, level PVM. Oui, mais pas en PVM. PVM, il faut jouer plutôt multi sur un Steam. Parce qu'en fait, tu ne capitalises pas sur les dopus, sur les mobs. Darkleaf. C'est à 1089. Avec un petit peu de rez. Tu penses que jouer Turbulent, Pucelle et Sale, ce n'est pas bon ? En vrai, si, ça peut le faire. En réalité, si, si. Salut, Canard Denmark. Canard en manque. 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 Bon. Event posé. Il lui reste trois nils de vie. Ça, c'est un mec qui veut mettre des coups de dague, non ? Ouais, ouais, coup de dague. Sous-titrage ST' 501 Allez, 1100 HP. Fléau, fléau. Dada, 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 dada. Un petit peu de soin. Et là, je le tue. Est-ce que j'ai vraiment mis le bivalve ? Le diga me semblait hyper faible. Bah, vérifie. Ouais. Ah non, je suis resté en quatre feuilles. Ok, une pre-tech. Donc, on va voir si c'est une pre-tech win ou pas. 34% rez. Mais les rez font partie du build. Les rez font partie de mon jeu, malheureusement. La pre-tech, pour moi, n'en fait pas partie. Quatrième forgence affilée à l'aide. Air Croco et Ben, ouais, tous vont jouer comme ça. Air Croco et Ben, vous l'avez sur le site. C'est un stuff classique. Donc là, il y a son dernier proc Eben. Son dernier proc pre-tech, pardon. Je pense que je gère là. Ah oui, on en est là. Bon, sympa ou pas, ce nouveau mode est nu ? Et Pédiope, c'était un Iope distance. Distance d'Ocrite. Ensuite, on ne peut plus faire de sacrifice Sadi, parce que quand on MP un Sadi, pour lui dire, est-ce que tu veux supprimer ton perso en échange d'une certaine somme de Kama, t'as des mecs qui le MP en lui disant, t'inquiète, accepte, accepte, on t'intègre à notre Discord. Et puis, à chaque fois qu'il fait un sacrifice, on explique aux gens qu'ils peuvent utiliser une potion de restauration de personnages. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va MP un mec pour lui proposer 5 millions en échange du sacrifice de son perso, il y a plein d'énormes connards, de type airbag notamment, sur le serveur, qui vont envoyer un petit message de connards en disant, tranquille, tu peux le scammer. Donc, on ne peut plus les faire. On a fait 50, alors 50 sacrifices, sachant qu'en moyen on donnait 10 millions, 5 à 10 m, parce qu'il y avait les items derrière. Ça fait beaucoup de Kama redistribuer finalement. Mais on s'est fait scam trop de fois et ça devenait de pire en pire. Les mecs, ils se faisaient systématiquement MP, ils rejoignaient un Discord pour ensuite nous scammer, parce qu'ils le peuvent avec 3000 au green en fait. Un nénu de feu. Salut Bécaron. Est-ce que tu peux rester en ligne de vue, s'il te plaît ? Je ne sais pas ce que j'appelle rester en ligne de vue. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est rien, ce n'est rien. Comme ça, on bloque. Il reste 1400 HP, moins l'ébène, donc environ 1000. Oui, ça le fait. Bon, il est à 26% raise. Salut Scapi. Scapi, je joue le nouvel Enutroph cap de classe de ouf. La 189 me fatigue. Je suis mieux sur les 165 ou la 110, ce moment-là, mais tellement plus fun. Ouais, c'est un état d'esprit. Moi, il y a des persos, je les préfère en 160, comme le Xelor. Élise, Élise, tu as besoin de mon ivoire ou pas ? T'es goûté. Si je fais ça, la tourbière peut tuer. Et je passe en ébène avec le remblay. Calme-toi, calme-toi, Huawei. On est du même sang. On est du même sang.